Huitième festival du voyage à Kétou, les samedis 20 et dimanche 21 novembre dans la Halle-au-Grain. Ce festival unique dans la Manche permet les rencontres, les partages, les débats autour du voyage. Jambou-jambou, Hakuna Matata, Karibou, Polé-polé, sont des mots Swahili que vous entendez chaque jour sur l'île de Zanzibar. L'archipel situé au large de la Tanzanie, dans l'océan Indien, regorge de magnifiques trésors. Traversé du Zanzkar en hiver de Vincent Pignon, ce dernier promit à son ami Tenzin de venir boire un thé au beurre avec lui et son père Sonam à Tenzin en plein hiver. Des nasses habilement tressées permettent de pêcher de succulentes écrevisses sous les cascades. Safari Tanzanien de Corinne Portera L'Afrique australe, un rêve devenu réalité lors de ce safari en Tanzanie. Corinne Portera et son mari sont partis à la rencontre des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Parcourir les immenses plaines de la savane en 4x4, dormir au milieu des parcs en compagnie des zèbres et hyènes et rencontrer les Massailles sur leur terre. Dans cette autre bourgade, chaque cours renferme un atelier familial de fabrication de chapeaux coniques. Les femmes, la plupart du temps en groupe, papotent tout en travaillant. Le Sud algérien, le petit prince du désert de Laurence et Hervé Hérodé. Le petit prince du désert nous raconte son périple dans le Sud algérien. Le silence du désert n'est troublé que par son pas. Et le soir, autour d'un feu crépitant, flottent les effluves d'outées à la menthe. Une yole, c'est un mât de 15 mètres de haut, une voile imposante soutenue par un bambou, une coque de 10 mètres de long et pas de quille. Un bateau unique au monde que les Martiniquais sont les seuls à savoir faire avancer. Et pour faire flotter cette embarcation, les champions se transforment en équilibristes. Elle s'appelle Zoe. Elle est Baluch. Elle a 10 ans. Et je la croise pour la première fois en décembre 99 dans son village sur le golfe Persique. En 2003, je la retrouve. Elle a 14 ans. Toujours aussi jolie, toujours aussi fuyante. Son visage illuminera à jamais le regard que je porte sur son peuple. C'est ici que le grand rift africain a donné naissance à des décors lunaires et improbables. Des volcans, des montagnes, des lacs salés et des déserts dans la fournaise du Danakil, avec des habitants étonnants, les Afars. Varanasi est un haut lieu hindouiste, mais est aussi important pour les bouddhistes. Car il est écrit que mille bouddhas de ces terres atteindront l'éveil sur les rives du Gansh. Une ville, un fleuve sur les rives duquel la mort et la vie se côtoient. Vous trouverez dans ce festival du voyage des stands. De l'association Babu Kouacha avec un stand d'artisanat népalais. Et le stand de Monique Diggard qui expliquera sa passion de photographe en Asie. Si avant tout elle est paysagiste, elle a aimé faire du portrait. Des scènes de rue, de vie. Car en Asie, le contact humain est facile. Malgré les vicissitudes de leur vie, ces gens sont accueillants et généreux. Samedi soir, à 21h, nous proposons un grand film sur le Népal. Copra Trek avec Roland Dosier pour 5 euros. Copra Ride, un nouvel itinéraire loin des sentiers battus pour pénétrer une région authentique. Chaque après-midi sera de 5 euros, ainsi que le soir. En raison de la pandémie, les inscriptions se feront dès le 1er novembre. Au siège de l'association 23 rue des Houges, 5760 Montfarville, au 02 33 43 20 68. Les réservations sont obligatoires avec paiement. Les places seront limitées.